Nous allons voir dans ce chapitre quelques applications du premier principe de la thermodynamique, en particulier pour calculer chaleur et travail qui sont échangés lors des transformations thermodynamiques. Tout d'abord, nous allons démontrer la première loi de Joule. Cette loi est très importante pour calculer les variations d'énergie interne. On démarre par ΔQ réversible. ΔQ réversible égale nCVDT plus PDV. C'est une des trois équations que j'avais données dans le chapitre précédent pour calculer le ΔQ. C'est l'équation qui est fonction de DT et de DV. A partir de là, on peut faire passer PDV de l'autre côté de l'égalité pour obtenir nCVDT est égale à ΔQ réversible moins PDV. Est égale à ΔQ réversible plus ΔW, puisque moins PDV, c'est ΔW. C'est la définition du travail. Et par conséquent, on voit que nCVDT, c'est directement DU. Ça, c'est le premier principe de la thermodynamique. DU, c'est ΔQ réversible plus ΔW. Au finish, on obtient ce que l'on appelle la première loi de Joule. Il n'est peut-être pas nécessaire de retenir la démonstration. Par contre, il faut retenir cette loi qui sert absolument tout le temps. La première loi de Joule, elle a deux énoncés. Un énoncé sous forme d'une équation différentielle avec des petits DU et des DT. DU est égale à nCVDT, petite variation d'énergie interne, égale nCV, que multiplie petite variation de température. Ou, en intégrant cette relation, ΔU est égale à nCVΔT. Variation de U entre deux états thermodynamiques est égale à n, le nombre de mol, que multiplie CV, la capacité calorifique du gaz à volume constant, que multiplie ΔT, la différence de température. Regardons un peu l'utilisation de cette fonction U, qui est l'énergie interne. U est très souvent utilisée comme intermédiaire de calcul. Prenons par exemple une transformation irréversible à pression extérieure constante. On a déjà fait ce cas-là pour le calcul du travail. Le travail est facile à calculer dans ce cas, puisque là, la pression extérieure est constante. Le travail, c'est l'intégrale de moins pression extérieure dV. Et quand on intègre, ça fait WAB, le travail entre deux états thermodynamiques A et B, est égal à moins PE, la pression extérieure, que multiplie VB moins VA, volume final, moins volume initial. Donc, dans ce cas-là, le travail est très facile à calculer. Par contre, je vous avais dit que la chaleur était impossible à calculer. On ne peut pas la calculer directement, on n'a pas d'expression. Mais on va se servir d'une astuce, on va se servir du calcul de ΔU. ΔUAB, c'est NCV ΔT, d'après la première loi de Joule, c'est-à-dire NCVTB moins TA. Donc, en fait, WAB et ΔUAB sont tous les deux faciles à calculer. Eh bien, on va en déduire la chaleur. On en déduira la chaleur par différence. Comme ΔU, c'est Q plus W, eh bien, Q, c'est ΔU moins W. En l'occurrence, QAB est égal à ΔUAB moins WAB. Et pour calculer la chaleur, on calculera donc la variation d'énergie interne, ΔUAB, NCVTB moins TA. On calculera le travail, WAB moins pression extérieure VB moins VA. Et en faisant la différence des deux, on obtiendra la chaleur qui est échangée entre les états A et les états B. Deuxième exemple, prenons une transformation isotherme. Pour une transformation isotherme, je vais écrire le premier principe de la thermodynamique. ΔUAB est égal à QAB plus WAB. Variation d'énergie interne est égale à chaleur échangée plus travail échangé. Et le tout est égal à NCV ΔT. C'est la première loi de Joule. Mais là, si l'on a une transformation qui est une isotherme, NCV ΔT, il vaut zéro. Et par conséquent, on va en déduire que QAB est égal à moins WAB. Donc, pour une transformation isotherme, il suffira de calculer soit QAB, soit WAB. Et on aura immédiatement l'autre en faisant l'opposé. Là aussi, on voit l'intérêt d'utiliser ΔU comme intermédiaire de calcul. Il faut faire néanmoins attention à un piège dans lequel on peut tomber. Cette expression NCV ΔT est utilisée en fait dans deux cas. Dans deux cas qui sont différents. D'abord, on l'a déjà rencontré une première fois. Pour un gaz parfait, quelle que soit la transformation, ΔUAB, c'est NCV ΔT, c'est NCV TB-TA. Première loi de Joule, ça c'est Joule 1. Mais cette expression, NCV TB-TA, ou NCV ΔT, on l'avait déjà rencontré une première fois. Pour les transformations, souvenez-vous, pour les transformations isocores à volume constant. À volume constant, on avait écrit que QAB est égal à NCV ΔT. C'était même la définition du CV. Capacité calorifique à volume constant. Donc, QAB, c'est NCV ΔT, c'est NCV TB-TA. Voyez que cette expression NCV TB-TA, on la rencontre deux fois, dans deux formules, mais pour calculer des choses différentes. Dans le premier cas, c'est la loi de Joule pour calculer ΔU. Et dans le deuxième cas, c'est pour calculer la chaleur, mais pas pour n'importe quelle transformation, uniquement pour des transformations isocores à volume constant. Une autre application classique du premier principe de la thermodynamique est la calorimétrie. En calorimétrie, on désire faire des mesures de chaleur. Le terme calorimétrie, c'est ce qu'il signifie. Mesure de la chaleur. Donc, on va mesurer de la chaleur, on va considérer des transformations de corps qui échangent de la chaleur avec l'extérieur ou avec d'autres corps, mais sans échanger de travail. En fait, en calorimétrie, on n'a pas d'échange de travail, on a uniquement des échanges de chaleur. Donc, supposons un système fermé au repos qui n'échange pas de travail avec l'extérieur. Je l'ai symbolisé par cette espèce d'enceinte, ce système fermé. C'est donc cette espèce d'ovale qui contient en fait trois corps. Un corps qui est aussi en forme d'ovale, un corps qui est en forme de carré, et le dernier corps qui est en forme de triangle. Ce sont trois corps qui sont, trois corps matériels, qui sont à l'intérieur de ce système fermé. Et on va faire un bilan de chaleur échangée. A priori, chacun des corps qui sont dans le système fermé, qui sont enfermés dans ce système, peut échanger de la chaleur avec les deux autres. C'est ces flèches rouges que j'ai représentées ici. Le corps 1 peut échanger de la chaleur avec le corps 2, et il peut échanger de la chaleur avec le corps 3. Le corps 2, il peut échanger de la chaleur avec le 1 et le 3, et le 3 avec le 2 et le 1. En fait, ils échangent tous la chaleur les uns avec les autres. On va appeler Q1 la chaleur échangée par le corps numéro 1. Q2, la chaleur échangée par le corps numéro 2. Q3, la chaleur échangée par le corps numéro 3. Ça, c'est pour ce qui va se passer à l'intérieur du système fermé. À l'intérieur du... ça sera un calorimètre. À l'intérieur du calorimètre. Ensuite, on va appeler Q+, et Q-, les chaleurs qui sont échangées avec l'extérieur. Q+, c'est la chaleur qui rentre dans le système. Q-, c'est la chaleur qui sort du système. J'ai listé ici les différentes chaleurs. Donc, Q+, la chaleur qui rentre. Q-, c'est la chaleur qui sort. Et QK, Q-10K, c'est la chaleur échangée par le K-ième corps. Alors, Q1, Q2, Q3, je peux en avoir d'autres. Q4, Q5, etc. On en a rarement beaucoup plus de 3 ou 4. Eh bien, l'équation fondamentale de la calorimétrie, ce que j'appelle l'équation fondamentale de la calorimétrie, va nous dire la chose suivante. Ce qui rentre, la chaleur qui rentre dans le système, Q+, moins la chaleur qui sort du système, Q-, est égale à la chaleur qui est restée dans le système. Et cette chaleur qui est restée dans le système, c'est répartie entre les corps 1, 2, 3, et éventuellement 4, 5, c'est autant de G2 corps. Et donc, en fait, Q+, moins Q-, la chaleur qui rentre dans le système, moins la chaleur qui sort du système, est égale à la somme de toutes les chaleurs qui ont été échangées par les corps qui sont à l'intérieur. En fait, cette chaleur qui reste dans le système va être répartie sur tous les corps. C'est pour ça que l'équation s'écrit, Q+, Q-, égale somme de K égale 1 à N, des QK, Q indice K. Autant j'ai de corps à l'intérieur de ce système, autant j'aurai de termes Q, Q1, Q2, Q3, etc. Cette équation fondamentale de la calorimétrie, je vous demande de la mémoriser, parce qu'en fait, il va falloir l'utiliser de manière systématique sur chaque problème de calorimétrie. En calorimétrie, la calorimétrie, c'est quelque chose de relativement simple, mais on a un vrai problème de signe. On ne sait jamais s'il faut mettre un plus, un moins, etc. Donc, nous allons cette année prendre cette convention et appliquer l'équation fondamentale de la calorimétrie. Q+, moins Q-, c'est égal à la somme des QK, de K égale 1 à N, et de manière systématique, de sorte à ne pas être ennuyé par ces problèmes de signe. Dernière petite remarque, Q+, et Q-, sont toutes les deux positives. C'est la chaleur qui rentre et la chaleur qui sort. Le fait que ça sorte, c'est représenté en quelque sorte par le signe moins qu'il y a ici. Par contre, les QK, Q1, Q2, Q3, peuvent être positifs ou négatifs. Un corps qui est à l'intérieur peut donner de la chaleur, à ce moment-là, le QK sera négatif, ou il peut prendre de la chaleur, et à ce moment-là, le QK sera positif. Donc, les termes Q, indice K, seront, eux, positifs ou négatifs. Il y a toute une feuille de travaux dirigés qui est explicite et qui permet de mettre en œuvre cette équation fondamentale de la colorimétrie. Une fonction très importante en thermodynamique est la fonction entalpie. C'est comme U, ça va être une fonction nouvelle, c'est quelque chose que je vais rajouter, quelque chose dont vous n'avez pas entendu parler jusqu'à présent. Cette fonction entalpie, on l'appelle H, grand H. Tout le temps, dans tous les bouquins de physique, vous verrez cette fonction entalpie nommée grand H. Grand H est une fonction d'état, comme U. C'est-à-dire, elle ne va pas dépendre du chemin que vous suivez, de la transformation que vous faites, mais seulement de l'état initial et l'état final. La variation d'entalpie entre un état grand A et un état grand B, ce sera HB moins HA. La différence d'entalpie entre les deux états. C'est une fonction d'état. Que vaut-elle ? Eh bien, elle se calcule à partir de U, de P et de V. U, énergie interne, P, pression, V, volume. C'est U plus PV. Grand H est égal à U plus PV. C'est sa définition. Comme U, grand H est en fait un intermédiaire de calcul très pratique. Je vais essayer de vous démontrer l'utilité de cet intermédiaire de calcul. Imaginons une transformation à pression constante. Une transformation dont la pression ne varie pas. DP égale 0. On va calculer la différentielle de H. Donc, la petite variation de H à l'entalpie. Comme H, c'est U plus PV, la différentielle de H, c'est différentielle de U plus différentielle de PV. Différentielle de U, ça ne bouge pas. Par contre, la différentielle de PV, c'est la différentielle d'un produit. Les différentielles, ça fonctionne un peu comme les dérivés. La dérivée du produit de deux fonctions, c'est la première qui multiplie la dérivée de la seconde plus la seconde qui multiplie la dérivée de la première. Et là, c'est un peu pareil. Donc, D de PV, la différentielle du produit PV, c'est PDV plus VDP. Une fois que vous avez ça, vous pouvez remplacer DU par ΔQ moins PDV. En fait, ça, c'est le premier principe. DU est égal à ΔQ plus ΔW. ΔW, c'est moins PDV. Donc, DU, je l'ai remplacé par ΔQ moins PDV. Le reste n'a pas bougé. Plus PDV plus VDP. Alors, si on ne se trompe pas, sur les calculs et les différentiels, on voit de suite qu'il y a deux termes. On a donc quatre termes dans cette équation. Il y en a deux qui vont s'éliminer. Moins PDV plus PDV. Ils s'en vont. Ils s'éliminent. Il me reste ΔQ plus VDP. Or, je suis parti d'une transformation à pression constante. Donc, la pression étant constante, DP égale zéro. Si DP égale zéro, il ne reste que ΔQ. Et donc, en fait, DH est égal à ΔQ. Et on obtient le résultat extrêmement important, dont on saisira toute l'importance quand on fera les machines thermiques plus tard, quand on étudiera les machines thermiques, ΔH est égal à Q pour une transformation à pression constante. Une chaleur échangée à pression constante est une variation d'enthalpie. Il suffit de connaître l'enthalpie de départ et l'enthalpie d'arrivée. On fait la différence entre les deux. On fait enthalpie de fin moins enthalpie du début et on a la chaleur qui a été échangée. C'est extrêmement pratique, en particulier, je vous dis, sur les machines thermiques. On en saisira toute l'importance quand on fera les machines thermiques un peu plus tard dans l'année. Cette fonction enthalpie nous permet de définir ce qu'on appelle la deuxième loi de Joule. La deuxième loi de Joule va se calculer de la manière suivante. Elle va se démontrer de la manière suivante. Partons de la différentielle de H. La différentielle de H est égale à ΔQ plus VDP. C'est ce que l'on a démontré au transparent précédent. À partir de là, je vais former en fait ΔQ. Donc ΔQ, ça va être... Pardon, je vais utiliser ΔQ. ΔQ, c'est NCPDT moins VDP. Rappelez-vous, c'est une des trois équations que j'ai données pour la chaleur. C'est celle qui dépend de la température et de la pression. C'était dans le jeu de trois équations qui permettaient d'exprimer la différentielle de la chaleur. Et je vais remplacer, bien sûr, le ΔQ de la première ligne par le ΔQ de la seconde ligne. À ce moment-là, DH va me faire donc NCPDT moins VDP plus VDP. Les deux derniers termes, VDP ici, s'éliminent. Et il me reste DH égale NCPDT. Et comme ça, on a démontré ce que l'on appelle la deuxième loi de Joule. La deuxième loi de Joule, comme la première, il n'est peut-être pas nécessaire de retenir la démonstration. Par contre, il faut retenir l'expression de cette deuxième loi de Joule. Elle nous donne la différentielle de H, DH, est égale à NCPDT. Ça me permet donc de connaître la petite variation de H, la différentielle de H, lorsque je change un petit peu la température de DT. Ça me dit comment H va varier. Donc DH est égale à NCPDT, c'est la forme différentielle de la deuxième loi de Joule. Et si j'intègre cette deuxième loi de Joule, ça va me donner ΔH est égale à NCPΔT. Grosse variation de H, variation macroscopique, on dit macroscopique de H, est égale à NCP que multiplie variation de température entre un état initial et un état final. Cette deuxième loi de Joule est très pratique aussi, pour calculer les variations ou les variations d'enthalpie. Passons à la démonstration de ce qu'on appelle la relation de Meyer. La relation de Meyer se démontre de la manière suivante. On va démarrer par la définition de l'enthalpie, U plus PV. H est égale à U plus PV. Calculons la différentielle de H. La différentielle de H, c'est la différentielle de U plus la différentielle de PV. On a déjà fait ça. Mais là, on va être malin et on va se servir à la fois de la première et de la seconde loi de Joule et de l'équation d'état des gaz parfaits. Je m'explique. J'ai remplacé DH par NCPDT. Ça, c'est la deuxième loi de Joule. J'ai remplacé DU par NCVDT. Ça, c'est la première loi de Joule. Et j'ai remplacé D de PV par NRDT. Pourquoi ? Parce que dans un gaz parfait, PV est égal à NRT. Donc, D de PV est égal à D de NRT. Mais NR sont des constantes. Donc, ils vont sortir de la différentielle. Donc, D de PV, c'est NRDT. Donc, je me sers de l'équation d'état des gaz parfaits. En fait, là, en une seule ligne, je me suis servi des deux lois de Joule et de l'équation d'état des gaz parfaits. Une fois que vous avez ça, vous voyez que N est dans les trois termes, donc il va s'éliminer. DT est dans les trois termes, il va s'éliminer aussi. Au finish, il me reste CP est égal à CV plus R. Et donc, on obtient ce qu'on appelle la loi de Meyer. La loi de Meyer, c'est CP moins CV est égal à R. Cette relation de Meyer, donc, est valable, bien sûr, pour un gaz parfait, parce que je me suis servi pour la démontrer, de l'équation d'état des gaz parfaits. Donc, ça ne marche pas pour tous les gaz. Mais pour un gaz parfait, la différence entre la capacité à pression constante et la capacité à volume constant, c'est R, la constante des gaz parfaits, la constante du gaz parfait. Voilà pour la relation de Meyer. On va glisser doucement vers les diagrammes PV. Les diagrammes PV, ce sont des diagrammes qui vont représenter les transformations d'un gaz dans un diagramme où l'axe des ordonnées, c'est la pression, et l'axe des abscisses, c'est le volume. C'est cela qu'on appelle un diagramme PV. On l'appelle quelquefois le diagramme de Clapeyron, en l'honneur du grand physicien français, qui a travaillé, qui a montré tout l'intérêt de ces diagrammes. Donc, nous, ce qu'on veut faire, on voudrait savoir tracer toutes les transformations possibles et imaginables, qu'on peut vouloir, sur un diagramme PV. Donc, dans un diagramme PV, pression en fonction du volume, deux transformations sont faciles à tracer. C'est l'isobar et l'isocore. Une isobar est à pression constante. Donc, une transformation isobar, ce sera une transformation, un segment horizontal, du point A au point B. L'état initial, c'est l'état A, l'état final, c'est l'état B, et la transformation, ça sera un segment horizontal. L'isocore est aussi facile à tracer. L'isocore, ça signifie volume constant. Eh bien, en volume constant, la transformation AB va se tracer sous forme d'un segment, mais ce coup-ci, ce segment va être vertical. Donc, la transformation entre A et B peut se représenter comme j'ai dessiné sur le schéma. Donc, ces deux-là, isobar et isocore ne posent pas de problème sur un diagramme de Caperon. Ils sont assez faciles à tracer et on a quelques exos de TD qui vous permettront aussi de bien comprendre toutes ces choses-là. Bien sûr, ça va se compliquer un peu pour les deux autres, isotherme et adiabatique. Alors, commençons par les isothermes. Pour une isotherme, on a PV qui est égal à nRT qui est une constante. Si la température est constante, c'est que nRT est constante. Donc, le produit de la pression par le volume, c'est une constante. Pression par le volume est constante. C'est-à-dire qu'en fait, je peux écrire que la pression est égale à une constante que divise le volume. C'est l'équation de ce que les mathématiciens appellent une hyperbole. Une hyperbole, c'est une fonction qui va être asymptotique sur les deux axes. Elle va se rapprocher de l'axe de pression et de l'axe de volume d'un côté et de l'autre. C'est celle que j'ai dessinée. L'iso, l'hyperbole, c'est celle que j'ai dessinée en tirée, ici. Et donc, pour une température donnée, on aura une certaine courbe, cette petite courbe que j'ai dessinée en tirée. À une température T1, imaginons qu'on ait cette courbe en tirée. Qu'est-ce qui se passe pour une autre température ? Pour une autre température, par exemple une température T2 plus grande que T1, supérieure à T1, vous aurez cet isotherme-là qui sera une hyperbole qui, bien sûr, ne coupera jamais la première. On ne peut pas, elles ne peuvent pas se couper. Si vous vous coupez, si les deux se coupent, ça veut dire que les deux températures sont égales. Donc, ce n'est pas possible. L'isotherme à température T2 sera situé, comme T2 est supérieur à T1, plus vers la droite et vers le haut. En fait, au fur et à mesure que les températures sont croissantes, les isothermes se décalent vers la droite et vers le haut. Ça, il faut retenir ce fait-là. Les isothermes vont se... Elles sont toutes imbriquées les unes dans les autres, elles ne se croisent jamais et elles vont se décaler au fur et à mesure que la température augmente vers la droite et vers le haut. Qu'en est-il des adiabatiques ? Les adiabatiques, c'est le cas le plus compliqué. Parce que pour l'instant, on n'a pas d'équation entre la pression et le volume sur une adiabatique. Donc, déterminons cette relation entre pression et volume dans le cas d'une adiabatique. Pour cela, nous allons partir de la relation qui donne delta-Q réversible. C'est une des trois que j'avais données tout au début du chapitre, une des trois relations. On va partir de celle qui dépend de P et de V. Vous voyez, il y a le petit élément différentiel DP et DV. C'est celle qui avait la forme la plus compliquée, mais elle est quand même utile. Donc, delta-Q réversible est égale à CV sur R V dP plus CP sur R P dV. À partir de là, on va écrire que ce delta-Q réversible, il est nul. Il est égal à zéro. Pourquoi ? Parce qu'on est sur une transformation adiabatique. Donc, cet élément différentiel, cette équation différentielle, elle est égale à zéro. En arrangeant un tout petit peu les éléments, donc on divise en particulier par la pression, on divise par le volume, on fait apparaître DP sur P et DP sur P plus CP sur CV DV sur V est égal à zéro. Donc, ça, c'est simplement un réarrangement de l'équation précédente. Intégrons cette équation différentielle. DP sur P va s'intégrer en logarithme népérien de P. CP sur CV, par définition, je vais l'appeler gamma. Ça sera le... C'est une constante, c'est gamma. Et donc, ça va faire gamma et DV sur V va s'intégrer en logarithme de V. Comme dans toute intégrale indéfinie, là, on n'a fait qu'intégrer, il y a une constante qui va apparaître. Donc, logarithme de P plus gamma logarithme de V est égal à constante. D'après les propriétés du logarithme, log de P plus gamma log de V, c'est log de PV puissance gamma. Le gamma va monter en exposant sur le volume et la somme des logs, c'est le log du produit. Donc, le log de PV puissance gamma est égal à constante, c'est-à-dire, en fait, PV puissance gamma est égal à constante. Et voilà notre relation entre pression et volume pour une adiabatique. Le produit de P par V puissance gamma, avec gamma égale CP sur CV, c'est une constante. C'est-à-dire, je peux écrire P est égal à constante sur V puissance gamma. Il faut savoir que le facteur gamma est plus grand que 1. Il vaut entre 1,2 et 1,4 dans ces eaux-là, à peu près. Ça dépend un peu des cases. Donc, ce facteur gamma est plus grand que 1. Et quand on trace une adiabatique en diagramme PV, ça fait donc une courbe qui ressemble à une hyperbole, mais ça n'en est pas une, puisque gamma ne vaut pas 1. Donc, gamma est plus grand que 1. Ça ressemble à une hyperbole, mais c'est aussi une courbe qui descend. Donc, c'est une courbe qui descend, qui va être tangente à l'axe des pressions et à l'axe des volumes, et qui va descendre fortement, rapidement, comme ça. Lorsque le volume augmente, la pression va diminuer et va diminuer rapidement. Donc ça, l'expression PV puissance gamma égale constante, il faut la retenir. Pour une adiabatique, c'est la relation entre la pression et le volume pour une adiabatique. En fait, on peut, grâce à l'équation d'état, en combinant avec l'équation d'état des gaz parfaits, PV égale NRT, trouver deux autres équations entre les variables d'état du gaz pour une adiabatique. La variable qui nous manque, c'est la température. Donc, on a une relation entre P et T qui va être P puissance 1 moins gamma, T puissance gamma est égale à constante, et celle entre T et V, T, V puissance gamma moins 1 est égale à constante. En fait, on prend deux des variables PV et T et chaque fois, on a une relation entre ces deux variables. Soit PV gamma égale à constante, P puissance 1 moins gamma, T puissance gamma est égale à constante, soit T, V puissance gamma moins 1 est égale à constante. Alors, j'en ai démontré une des deux, ici. Prenons, partons de PV puissance gamma est égale à constante. Comment faire pour éliminer le volume ? On va se servir de l'équation d'état des gaz parfaits. L'équation d'état des gaz parfaits, il nous dit que PV égale NRT, donc V est égale à NRT sur P. Je remplace V dans l'équation PV gamma égale à constante et donc, je l'ai fait ici. P que multiplie NRT sur P puissance gamma est égale à constante. On voit que la température va être à la puissance gamma. Par contre, la pression, la pression, elle est au dénominateur et ensuite, elle est au numérateur, pardon, et elle est au dénominateur à la puissance gamma. Ça fera un finish. P puissance 1 moins gamma T puissance gamma est égale à constante. Alors là, quand on dit égale constante, c'est jamais la même constante, mais en fait, vous allez voir, on se fiche de savoir quelle est la valeur de cette constante puisqu'on le calculera à chaque fois. Il suffira d'avoir un point pour lequel on a la pression et la température et on l'aura donc, on calculera la constante à ce moment-là. Donc voilà comment on passe, dans ce petit exemple, je montre comment on passe de PV puissance gamma égale constante, la relation entre pression et volume pour une adiabatique, à P puissance 1 moins gamma T puissance gamma égale constante, la relation entre pression et température pour une adiabatique. Les deux, PV gamma égale constante est à retenir par cœur. Par contre, les deux autres, vous pouvez les déduire comme je viens de faire. Ou alors, vous les retenez par cœur, c'est égal, mais il faut savoir les retrouver. Si vous ne les apprenez pas par cœur, il faut savoir les retrouver grâce à l'équation d'état des gaz parfaits. Regardons un peu maintenant comment isotherme et adiabatique vont s'organiser dans un diagramme PV. Comment on va les comparer ? Donc dans un diagramme PV, pression en fonction du volume, voici une isotherme. PV égale constante, c'est une isotherme, c'est une hyperbole. Lorsqu'on superpose ici une adiabatique, l'adiabatique, c'est PV puissance gamma égale constante. Donc c'est P est égale à constante sur V puissance gamma avec gamma, je vous dis, un 4, un 2 ou un 4, quelque chose comme ça. Et donc plus grand que 1. Ce qui fait que l'adiabatique, il faut retenir que l'adiabatique est toujours plus pentue que l'isotherme. Elle décroît plus vite. D'accord ? Elle décroît plus vite que l'isotherme. Ça c'est très important quand on va combiner, quand on va faire des transformations qui seront une isotherme suivie d'une adiabatique, une isocorpe, une isobarbe. Il faut savoir le dessiner sur un diagramme PV pour comprendre ce qui va se passer. Et donc pour dessiner, il faut savoir que les adiabatiques sont toujours plus pentues que les isothermes. Donc les adiabatiques décroissent plus vite que les isothermes. Et en fait, si je diminue, si je pars d'un point, par exemple ce point à l'intersection des deux, si je fais une transformation isotherme, si je diminue le volume du gaz, je vais me trouver sur P isotherme. Et si je fais une transformation de type isotherme, et si je diminue le volume du gaz de manière adiabatique, je vais me trouver sur P adiabatique. La pression sera plus importante. Lorsque je fais une transformation adiabatique, la pression à la fin est plus importante lorsque je comprime un gaz de manière adiabatique. La pression est plus importante que si je comprime un gaz de manière isotherme. Voici l'étude de quelques transformations. En fait, on va essayer sur quelques transformations, et bien plus qu'essayer, on va réussir à calculer le travail et la chaleur sur ces transformations. Alors quels sont nos ingrédients ? Nos ingrédients sont les suivants. Il s'agit de gaz parfait. Donc on utilisera, dès qu'on pourra, quand ça sera nécessaire, PV est égal à nRT. On va utiliser la définition du travail. La définition du travail, souvenez-vous, de manière très générale, delta W, c'est moins P extérieur dV. Et si c'est réversible, je pourrais écrire que c'est égal à moins P dV. Si c'est irréversible, je devrais me contenter de moins P extérieur dV. Mais si c'est réversible, je pourrais rajouter égal moins P dV. On a dans notre arsenal également la première loi de Joule. Delta UAB, la variation d'énergie interne, est égale à NCV Tb moins Ta. Donc la première loi de Joule. Et on a également le premier principe de la thermodynamique. Delta UAB est égal à WAB plus QAB. La variation d'énergie interne est égale au travail échangé plus la chaleur échangée. Et notre objectif, notre objectif, c'est de calculer chaque fois QAB et WAB. La chaleur échangée et le travail échangé en se servant de ces quatre outils que sont l'équation d'état des gaz parfaits, la définition du travail, la première loi de Joule et le premier principe de la thermodynamique. Commençons par une transformation isobar irréversible avec une pression extérieure constante. On a déjà rencontré cette transformation-là lorsque j'ai parlé du travail. C'est une transformation pour laquelle on va comprimer un gaz en appuyant dessus en quelque sorte, mais de manière avec une pression extérieure qui est constante, qui est toujours la même. On n'appuie pas progressivement, on n'y a plus d'un coup. Donc, cette isobar irréversible à pression extérieure constante, on peut en calculer facilement le travail. Le travail, WAB, c'est l'intégrale de AAB de ΔW et ΔW, c'est moins PEDV. Donc, ça va faire moins l'intégrale de AAB de PEDV. Je me sers uniquement de la définition du travail. En rouge, j'ai chaque fois rajouté ce dont je me sers pour calculer. Ça, c'est juste la définition du travail. Mais, comme PE est constant, PE va sortir de l'intégrale. Et PE sortant de l'intégrale, l'intégrale devient moins PE intégrale de DV, c'est ce qui s'intègre très facilement en VB moins VA, volume final moins volume initial. Donc, le travail n'est jamais dans ce cas-là, le cas d'une isobar irréversible à pression extérieure constante, le travail n'est jamais difficile à calculer. Par contre, la chaleur, il y a un problème. La chaleur, nous n'avons pas d'expression, comme c'est irréversible, on n'a pas d'expression pour la calculer. Donc, comment faire ? Le calcul de QAB va se faire grâce à la variation d'énergie interne. On va écrire que la variation d'énergie interne, qui est WAB plus QAB, ΔUAB est égale à WAB plus QAB, elle est égale à NCVTB moins TA. Je me sers de deux choses. Premier principe de la thermodynamique, ΔUAB égale WAB plus QAB, et première loi de Joule, ΔUAB est égale à NCVTB moins TA. Et ça, le NCVTB moins TA, je peux facilement le calculer. Si je connais l'état initial et l'état final, je connais les pressions, les volumes, les températures à l'état initial ou à l'état final. Sinon, je ne peux pas calculer de toute façon. Donc, je connais les températures et je peux calculer ΔUAB. Donc, ΔUAB, c'est ça. Et par conséquent, QAB s'obtiendra par différence. QAB, ça sera ΔUAB moins WAB et donc, ça va faire NCVTB moins TA moins WAB et WAB, on l'a calculé juste au-dessus. Donc, on obtiendra la chaleur échangée par différence grâce à la première loi de Joule qui nous permet de calculer facilement ΔUAB. Voilà pour les isobars irréversibles. qu'est-ce qui se passe pour une isobar réversible ce coup-ci ? Réversible à pression constante. Calculons le travail WAB. Le travail WAB, c'est l'intégrale de AAB de ΔW, c'est moins la somme de AAB de PDV. À nouveau, la définition du travail. Simplement, comme c'est réversible, je suis allé jusqu'au bout et j'ai remplacé la pression extérieure par la pression intérieure et donc ça me fait moins somme de AAB intégrale de AB de PDV. En fait, si la pression à l'intérieur de mon gaz est constante, ça marche de la même manière que tout à l'heure, on peut sortir la pression de l'intégrale. Ça va me faire donc moins P VB moins VA. Mais VB moins VA ici, on voit qu'on a un terme PVB et un terme PVA. Mais PVA, c'est NRTA et PVB c'est NRTB. loi des gaz parfaits. Donc soit je pourrais calculer le travail si j'ai les pressions et les volumes, soit il me suffirait des températures pour pouvoir calculer ce travail. Il me suffit de TA et de TB pour calculer ce travail. Je n'ai même pas besoin des pressions et des volumes. Une fois qu'on a calculé le travail, qui se calcule donc de manière facile, on va obtenir QAB, la chaleur qui est échangée. Pour cette chaleur qui est échangée, on va utiliser le premier principe et on va faire par différence. premier principe et première loi de Joule et comme tout à l'heure, on peut faire par différence pour obtenir la chaleur échangée dans une isobarre réversible. chaleur échangée chaleur et travail échangée dans une isocore réversible. Ce coup-ci, le volume est constant. Calcul du travail, définition du travail. On est réversible, donc j'utilise WAB est égal à moins somme de AB de PDV. Attention, maintenant, le volume est constant. Le volume étant constant, DV vaut 0 et par conséquent, WAB vaut 0. Un gaz qui reste à volume constant n'échange pas de travail avec l'extérieur. WAB est égal à 0. Que vaut QAB ? QAB va s'obtenir aussi grâce au premier principe et à la première loi de Joule. Delta UAB est égal à WAB plus QAB. Eh bien, ça va faire NCV TB moins TA. Première loi de Joule et premier principe. Et comme WAB est égal à 0, c'est directement QAB qui est égal à la chaleur échangée qui est égale à NCV TB moins TA. Et on a directement la chaleur échangée. Envisageons maintenant le cas de l'isotherme réversible. L'isotherme réversible a donc la température constante. Calculons le travail. Ça va nous réclamer un peu plus d'écriture que précédemment parce que le travail maintenant, c'est une transformation réversible. Donc WAB c'est moins somme de A à B de PDV. Définition du travail. C'est le travail réversible. Donc j'ai mis la pression intérieure et pas la pression extérieure. Maintenant, c'est un peu toujours la même chose ici. Mais je dois calculer cette intégrale à température constante. À la fois, pression et volume vont varier. Et donc, en fait, je ne peux rien sortir de l'intégrale pour l'instant. Par contre, je dois éliminer une variable. J'ai deux variables, la pression et le volume. Je ne peux pas intégrer avec deux variables. Il faut que j'ai plus qu'une seule variable pour espérer pouvoir intégrer. Donc je vais remplacer la pression par son expression que je vais tirer de l'équation d'état des gaz parfaits. PV est égale à NRT. Donc P est égale à NRT sur V. Et j'ai remplacé P par NRT sur V. NRT, ce sont des constantes. Rappelez-vous que c'est une isotherme ici. Il est question d'une isotherme. Donc NRT va sortir de l'intégrale. Donc on va obtenir moins NRT, somme de A à B de DV sur V. On voit apparaître notre ami le logarithme. Et donc au finish, W à B, ce sera moins NRT, logarithme néperien de VB moins VA, logarithme néperien de volume final sur volume initial. Et voilà l'expression du travail pour une isotherme réversible. Calculons la chaleur correspondante. La chaleur correspondante, on va calculer ΔU à B. ΔU à B, c'est W à B plus Q à B est égal à NCV T B moins T A. Premier principe de la thermodynamique, première loi de Joule. Est égal à zéro. Parce qu'en fait, T B est égal à T A. Si vous êtes sur une isotherme, la température reste constante. Et donc T B est égal à T A, ça fait zéro. Et par conséquent, Q à B, c'est moins W à B. Et si Q à B, c'est moins W à B, c'est que Q à B est égal à NRT, log de VB sur V A. Vous voyez, on n'a pas à calculer le deuxième Q à B parce qu'on se sert de l'intermédiaire de calcul qui est ΔU. Voilà pour l'isotherme réversible, le calcul du travail et de la chaleur pour une isotherme réversible. Qu'en est-il de l'adiabatique réversible ? D'abord, calcul de Q à B. Q à B, adiabatique, Q à B vaut zéro. Par définition, une adiabatique, on n'échange pas de chaleur avec l'extérieur. Donc Q à B est égal à zéro. On peut calculer W à B. Et à nouveau, premier principe plus première loi de Joule. Et ça va nous donner donc que W à B est égal à nCVTB moins TA. L'expression que l'on obtient est donc que W à B est égal à nCVTB moins TA. On peut aussi remplacer, en jouant un peu avec les coefficients, on peut remplacer en multipliant par R en haut et en bas l'expression nCVTB moins TA. On la multiplie par R au dénominateur et au numérateur. On peut faire apparaître des termes qui sont nRTB et nRTA. Et nRTB et nRTA, c'est PBVB et PAVA. Et donc, en fait, on peut, si on veut, si on ne veut pas l'expression de W à B en fonction des températures, mais on le veut en fonction des pressions et des volumes, on peut écrire que W à B est égal à CV sur R, PBVB moins PAVA. Ce qui donne donc une expression pratique en fonction de PV. Ou bien, si on a la température, c'est plus pratique encore, probablement, d'appliquer nCVTB moins TA. Sous-titrage Société Radio-Canada